... Bienvenue, Omar Benesha. Merci, Rachid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Pierre, vous êtes entrepreneur ? Tout à fait. Dans le domaine toujours de la certification entreprise ? Tout à fait. Normes et dans le domaine de l'éducation aussi ? Tout à fait, absolument. Donc, Omar Benesha, là, je vais m'adresser plutôt à l'entrepreneur, assise de la fiscalité. Est-ce que vous avez suivi ça de près, de loin, de très loin, de très près ? Écoute, malheureusement, je n'ai pas pu y être physiquement, mais j'ai très suivi, en tout cas, déjà le retour sur les premiers débats, etc., qui ont été publiés sur les réseaux sociaux, sur un certain nombre de supports. Et bien sûr, j'ai lu, comme tous ceux qui s'intéressent à la question fiscale, les recommandations des assises de la fiscalité. Et qu'est-ce que vous avez retenu en tant qu'entrepreneur, vous qui battez le pavé, qui battez le terrain depuis des années ? Au contact de l'entreprise et du monde de l'entreprise, de la PME, de la TPE ? Oui. Écoutez, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un consensus, il y a une volonté de renforcer la confiance. Il y a des grands axes qui ont été annoncés, mais de façon concrète et opérationnelle, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut attendre la loi cadre, donc la loi quinquennale sur cinq ans, pour comprendre réellement ce qu'on va finalement mettre en place et mettre en œuvre. Parce que par rapport à ceux qui disent, nous, on aurait voulu au moins une mesure concrète, un doigt tracé pour nous dire, voilà, l'horizon, et on n'a rien eu, et qu'ils sont un peu déçus. Est-ce que vous les comprenez ou pas ? Non, je les comprends. — Est-ce que vous, déjà, en tant qu'entrepreneur, vous vous êtes dit peut-être qu'on va avoir une petite nouveauté ? Il y a au moins un petit croustillant qui va sortir ? — Non, je pense qu'il y a des engagements. Il y a des engagements qui ont été faits par le ministre. Par exemple, on va revoir le barème de l'IS, on va réaménager l'impôt sur le revenu, etc. — Oui, mais sans dire quand, sans dire comment, en nous disant que c'était conditionné, en plus. — Absolument, conditionné. Conditionné, parce qu'il faut que l'État continue à augmenter les recettes fiscales. Il ne va pas faire des améliorations et donner des incitations au détriment des déséquilibres. — Le message qu'Omar Benaïcha a lu dans le propos de l'Argentine du pays, Mohamed Metiamoun, c'est que tout ce qui était conditionné pour la baisse de l'IS ou la baisse de l'IR, c'est que l'État, son principal souci, c'est d'augmenter d'abord les recettes. Une fois qu'il pourra augmenter les recettes fiscales, il pourra effectivement envisager de réduire l'IS ou de réduire l'IR, c'est ça ? — Non, ce que j'ai compris... Non, ce n'est pas de façon séquentielle. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'est un deal où, donc, le gouvernement va faire des efforts. Mais en contrepartie, il veut aussi que les entreprises et les contribuables fassent un effort, paient leurs impôts. Donc c'est ça que j'ai compris. — Et ça, c'est possible, on m'appelle les gens, de se dire que le lendemain, tout le monde va être pincé, tout le monde va être citoyen, tout le monde va se dire que c'est l'affaire de chacun. On va être honnête et profondément citoyen. Est-ce que ça, ce n'est pas une utopie ? — Écoutez, sur le papier, c'est une utopie. Et je comprends les 5 ans qui ont été décidés pour faire ça progressivement. Parce qu'effectivement, il faut d'abord comprendre la situation actuelle de façon très profonde. Aujourd'hui, lorsqu'on dit que le Marocain ou l'entreprise ou l'entrepreneur ne paye pas ses impôts, ce n'est pas uniquement parce que c'est un voyou. Il ne veut pas payer les impôts. Il faut vraiment aller creuser. Pourquoi ? Moi, je pense que dans toute la relation entre notamment la Direction générale des impôts et les entrepreneurs et les entreprises, il y a beaucoup de travail à faire, de renforcement de la confiance. Aujourd'hui, faites une enquête. Comment les entrepreneurs perçoivent le contrôle fiscaux, par exemple ? Et vous allez voir. — Est-ce que ce n'est pas général ? Est-ce que ce n'est pas partout dans le monde, ça ? On voit des choses toujours vis-à-vis de l'administration fiscale, des contrôles fiscaux. Il y a toujours cette appréhension. On voit toujours une forme de négativité à l'égard de l'administration fiscale. — Oui, pas négativité. — Chez nous, plus qu'il y a pour vous ? — Oui, un peu plus peut-être pour quelques raisons. Par exemple, écoutez, moi, personnellement, j'avais vécu un contrôle fiscal pendant 6 mois dans ma vie de patron d'entreprise. — D'accord. Il y a longtemps. — Oui, je pense en 2008. Et moi, je vais vous dire... Et puis j'en ai vécu un autre en 2015. Mais moi, je pense que là où il faut revoir notre copie, c'est d'abord mieux faire connaître à nos inspecteurs des impôts la réalité de l'entreprise. Ce n'est pas lorsqu'on prend des ingénieurs ou même des gens qui ont bien évolué dans des entreprises, qu'on les forme, qu'on les envoie dans des stages, etc., que nécessairement, ils vont être des bons inspecteurs, etc., qui interprètent correctement aussi. Parce que n'oubliez pas... — Il y a la problématique de l'interprétation. — Parce que n'oubliez pas la politique fiscale. Ce n'est pas la direction des impôts qui l'établit. C'est le gouvernement. C'est la politique du gouvernement. La direction des impôts ne fait qu'exécuter cette politique. Et donc il y a aujourd'hui un effort à faire au niveau de l'interprétation. D'accord ? Il y a aussi un effort à faire... — Un effort à faire, c'est-à-dire... Il faut clarifier. Plus de transparence pour éviter qu'il y ait des interprétations. — Voilà. Il ne faut pas laisser les endembre. Il ne faut pas laisser les endembre. — Ça s'est passé. — Moi, je peux vous dire... Je peux vous donner un exemple concret. J'avais des voitures de fonction, de service pour mes collaborateurs. Et de façon tout à fait transparente, j'ai mis une partie que j'ai estimée être la cote-part de l'utilisation personnelle de la voiture par mes collaborateurs. Je l'ai mis dans les bulletins de paye. J'ai payé dessus de l'IR et toutes les cotisations, etc. Lorsque l'inspecteur des impôts est venu, il n'était pas d'accord. — Pourquoi ? Il a dit qu'est-ce qu'il a dit ? — Il n'était pas d'accord parce qu'il est entré dans les détails, etc. Est-ce que les voitures, le vendredi, est-ce qu'elles restent chez les collaborateurs ? Est-ce qu'on les met dans un garage ? — Est-ce qu'ils en servent le week-end ou pas ? — Et comment moi, je vais avoir un garage ? — Je suis entreprise de service. Je n'ai pas de dépôt pour mettre les voitures de mes collaborateurs. Donc vous voyez, il faut qu'on ne soit pas dans cette démagogie. Il faut qu'on comprenne la réalité de l'entreprise, etc. Alors attention. Il y a aussi, dans l'autre sens, un effort à faire. C'est-à-dire en termes d'éducation financière, aujourd'hui, combien d'entrepreneurs comprennent à quoi sert l'IS, à quoi sert même la TVA ? Pour eux, c'est très simple. Pour eux, c'est comme ça qu'ils le perçoivent réellement. Ils vont cravacher, ils vont travailler dur pour gagner leur vie. Et il y a quelqu'un, à la fin, qui va venir, qui va leur dire « Écoutez, je ne suis pas d'accord avec la façon dont vous gêrez votre entreprise. Moi, je veux tant de votre entreprise. » C'est comme ça qu'ils le vivent. Parce qu'ils ne comprennent pas à quoi sert déjà l'impôt. — D'où la justice ? Moi, je pense que ce qu'il faut faire, il faut que les gens comprennent à quoi sert l'impôt. — Quand j'entends ça, effectivement, vous n'êtes pas le premier. Vous n'êtes pas le premier entrepreneur à le dire. Je suis en train de me dire « Mais est-ce qu'il faut croire à ce que vous dites ? » Est-ce que l'entrepreneur, aujourd'hui, qui gère une entreprise, qui gère du personnel, qui gère un carnet de commande, qui gère tout un business, qui gère tout un modèle économique, on peut nous faire avaler le fait qu'ils ne comprennent rien aux impôts ? Le fait qu'ils ne reversent pas la TVA et que la TVA la mettent dans sa poche ? Est-ce que ça, pour vous, c'est réaliste ? — Non, ce que je vous ai dit au début... — Non, mais rien que je vous ai dit au début... — D'adhérer, de se dire, effectivement, il y a les entrepreneurs qui ne comprennent rien à l'impôt. — Non, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de vérité absolue. Il faut qu'on étudie ce phénomène. Il faut que le sociologue étudie ce phénomène, etc. Je prends l'exemple de la TVA. Est-ce que vous savez pourquoi, aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs ne payent pas la TVA ? Parce que, tout simplement, lorsqu'ils voient l'argent dans leur compte bancaire, pour eux, ils vont privilégier l'exploitation. Ils vont privilégier le financement de l'exploitation. Et donc, du coup, ils ne comprennent pas que cette TVA ne leur appartient pas. C'est une TVA qu'ils ont collectée pour quelqu'un d'autre, donc pour l'État, et qu'ils devraient la reverser. Et pourquoi, aujourd'hui, ils se retrouvent dans cette situation ? C'est à cause des délais de paie. Mais imaginons qu'aujourd'hui, demain, au Maroc, on aura des délais de paiement de 1 mois à 45 jours maximum, par exemple. À ce moment-là, je serais d'accord avec vous. Tous ceux qui payent par la TVA, effectivement, c'est des gens mal intentionnés. Donc, il faut prévoir aussi de ressensibiliser, de rééduquer aussi ? Oui, oui. Parce que l'éducation, il n'y a pas que l'éducation scolaire, l'éducation financière. Oui, l'éducation financière, effectivement, qui commence l'école. Mais les gens qui sont déjà aujourd'hui dans le business, etc., il faudrait quand même qu'on leur explique. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous vous rappelez la campagne sur la flexibilité du diagramme ? Tout ce qui a été écrit, oh là là, décision catastrophique, etc. Il a suffi de mettre une vidéo, une d'arrija, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qui explique le mécanisme, le fonctionnement, les impacts, etc. Mais beaucoup de gens, ils ont compris. Beaucoup de gens, ils ont compris, ils étaient rassurés. Ça veut dire que là aussi, on est allé trop vite ? Il aurait fallu déjà commencer par le commencement, comme pour la facturation électronique ? Pédagogie, informer, sensibiliser, c'est ce que vous êtes entraîneur ? Absolument, il ne faut pas arriver à des décisions draconiennes qu'on va mettre en œuvre, du jour au lendemain. C'est un très bon exemple que vous citez. On arrive dans des commerces qui ne sont même pas à un niveau, même en termes d'infrastructure, etc. Et du jour au lendemain, on veut les mettre au digital, il faut avoir, etc., il faut un ticket, etc. Il faut aller progressivement. Et moi, je pense que c'est important de dire ça. Je pense qu'aujourd'hui, arrêtons de dire que le Marocain, il ne veut pas faire d'efforts, il est éda, etc. Il sait, mais il ne veut pas faire, etc. Non, il y a de plus en plus de Marocains. Il est prêt à faire, il a compris. Je ne dis pas tous. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui veulent travailler clean et correctement. Mais il faut que l'écosystème dans lequel il évolue, il faut qu'il soit payé à temps. Il faut que lorsque, aussi, ils font un effort, ils mettent un produit sur le marché, etc. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre vienne inonder le marché avec un produit sonorme. qui ne répond pas aux normes, etc., qui vienne en faire une concurrence déloyale, etc. Donc ça, ça me ramène à une conclusion. C'est que la politique fiscale n'est qu'une composante de la politique de développement, de la politique du pays. Et de la politique économique globale, en fait. C'est comme si vous dites... Si vous voulez aujourd'hui travailler sur la fiscalité, je vous donne un exemple de l'entreprise. C'est comme si vous me dites à l'entrepreneur, il décide de lancer une démarche de réduction de bouches sur l'entreprise, etc., etc. Il ne se focalise que sur ça. Il ne fait pas attention à la partie commerciale. Il ne fait pas attention à la partie commerciale. Ressources humaines, etc. Non, on ne peut travailler que de façon intégrée et holistique. La fiscalité, ce n'est qu'une partie du puzzle. Et là, pour vous, Omar Benaïcha, est-ce que ces assises 2019, pour vous, ils reviennent vraiment un caractère important, stratégique, en clair. Mohamed Medjaboun, il n'a pas le droit de se tromper. Il n'a pas le droit de se planter. Parce que là, on engage le pays sur 5 ans. Donc, un nouvel horizon fiscal. Et ça passera avec lui. Absolument. Ça sera le point de départ contre moi, 2013, où ensuite, on a tout enterré. On a mis beaucoup de choses sous le tapis. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais là, on ne pourra pas. Non, je pense qu'aujourd'hui, ils sont conscients de ça. Aujourd'hui, les Marocains, lorsqu'on leur promet quelque chose, il faut le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'esprit avec lequel les recommandations ont été adoptées, c'est vraiment un esprit positif. Il y a une volonté de faire, etc. Donc, ne jugeons pas l'exécutif par rapport à ça. Il faut leur laisser le temps pour voir déjà la loi de finances l'année prochaine. Et puis, voir cette loi de finances. Ça n'est pas arrivé vite, l'Algérie. Parce qu'il nous a tout à l'âge au mois de juin, déjà, pour la loi de finances 2020. Absolument. Et il faut dire une chose aussi. Même les gouvernements, avant, ils avaient fait des efforts. Est-ce que vous vous rappelez, lorsqu'ils ont réaménagé le barème de l'IR, ils n'étaient réaménagés, ça a permis d'augmenter le pouvoir d'achat. Le salade de l'ouzoile, lorsqu'il était une économie des finances. Absolument. Il y a déjà des actions promises et faites. Mais est-ce qu'on a fait des évaluations là-dessus ? Alors, voilà. Voilà. Exactement. Je vous rejoins. Il faut aussi... On n'a aucun chiffre, aucune date précise, là-dessus. On m'a bien déjà sur la décision politique de rabaisser, d'alléger la pression fiscale sur le travail. Sur l'IR, c'était lorsque la maison a été mise dans l'économie des finances. 2007, 2008, 2009, 2010. On n'a aucune étude d'impact. Oui. Et puis, toutes les autres incitations par la suite. Par exemple, l'exonération sur l'IS pendant 5 ans pour les entreprises environnées créées, etc. Le gouvernement, je pense que sur les 15 dernières années, ou même les 20 dernières années, de temps à autre, il y avait pas mal d'efforts qui ont été faits sur la fiscalité. Mais effectivement, avant d'aller dans une nouvelle batterie de mesures, le bon sens veut, et la bonne gestion aussi veut, et la bonne gouvernance veut aussi, d'évaluer aussi les décisions qui ont été mises en œuvre avant. Et de voir leur impact. C'est pas pour évaluer les gens qui ont pris les décisions, évaluer les décisions elles-mêmes. Sous-conscient, en tout cas, c'est intéressant, parce que quand vous dites sur les incitations fiscales, aujourd'hui, c'est grosso modo, le chiffre a été donné, d'ailleurs, lors des assises, 30 milliards de dirhams, 35 milliards de dirhams sur la dépense fiscale, 30 milliards de dirhams sur les incitations fiscales, sans avoir d'étude d'impact. Est-ce que ça, c'est handicapant aussi pour pouvoir redessiner un nouvel horizon fiscal ? Ah ben écoutez, si vous dites, par exemple, on a fait 30 milliards d'incitations et n'a pas eu d'impact, je pense que le bon sens veut qu'il faudrait voir qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas d'impact, et de réagir, et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et donc, l'étude de l'impact, de toutes les façons, il est nécessaire. Et même pour moi, il est obligatoire. Vous avez vu que ce qui est ressorti, on verra bien, comme vous avez dit, effectivement, il faudra attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines, je pense que les choses vont se préciser. Mais du côté de l'exécutif, aujourd'hui, c'est de dire privilégier beaucoup plus l'appui budgétaire que l'incitation fiscale. Est-ce que pour vous, en tant qu'entrepreneur, le fait que l'État, aujourd'hui, en tout cas que l'exécutif, se positionne beaucoup plus en disant qu'on préfère appuyer, d'un point de vue budgétaire, certains secteurs d'activité, pour les redynamiser, pour les initier, en tout cas pour les encourager, plutôt que les incitations fiscales, est-ce que ça, c'est un bon signal ? Écoutez, je vais vous dire, d'abord, une chose très importante. L'entrepreneuriat est intimement lié à la fiscalité. Très souvent, on essaye de s'extraire l'entrepreneuriat à la fiscalité en disant « ouais, l'entrepreneuriat, c'est une passion, les gens, ils se lancent parce qu'ils ont le goût du risque, etc. » Non, je suis désolé. Les entrepreneurs entreprennent aussi parce qu'ils ont cette logique d'accumulation de capital et donc ils entreprennent parce qu'ils ont des encouragements pour gagner de l'argent, etc. Il est riche et gagner des sous et grandir et grossir. Des capitalistes aussi, l'entrepreneur, il est... Oui, oui, c'est ça qui fait en partie. C'est en partie ce qui fait que l'entrepreneuriat se développe. Et donc, aujourd'hui, dans tous les pays, il y a les subventions, il y a les incitations fiscales, etc. Même si les subventions créent de la rente, malheureusement, le problème, c'est ça. C'est que la pub budgétaire ou les subventions, elles créent de la rente. Elles créent de la rente. C'est ça, le sujet. Mais c'est un levier, même dans les pays développés, qui est toujours aujourd'hui maintenu. Et je pense qu'au Maroc, ce qu'il nous faut, c'est aller chercher une nouvelle génération de subventions. Et aussi, sur la partie fiscalité aussi, aller chercher d'autres gisements ou une nouvelle... Sur quel marché ? Écoutez, je prends par exemple tout ce qui est économie verte, aujourd'hui. Je ne comprends pas, par exemple, pourquoi on est très timide sur la fiscalité verte, par exemple. La fiscalité verte, vous allez dans un pays comme la France, qui est un bon exemple aussi pour benchmarker ce qu'on fait au Maroc. Durant la crise financière et économique, la crise de 2008, des ministres de 2008, voilà. Un des secteurs qui a maintenu la création d'emplois, etc., c'est le secteur du développement durable, de l'économie verte, etc. Et on se plaît à dire en France que si la crise, il avait supprimé pas mal de postes de col bleu, de col blanc, etc., mais il a créé beaucoup de postes de col vert. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui a choisi le cap des énergies renouvelables, du développement durable, etc. Or, dans ces secteurs, on peut créer de nouvelles filières. On peut créer énormément d'emplois en utilisant des crédits impôts, des applications fiscales, etc. C'est un secteur qui nécessite de gros investissements. Vous avez fait référence à l'Hexagone aussi aujourd'hui. On a vu des grands groupes aussi se désengager au niveau de la fabrication du marché de l'éolien, la fabrication de l'éolien, parce que c'est un investissement extrêmement lourd. Quand on est aujourd'hui sur des arbitrages budgétaires, quand on est sur des... Vous avez vu, ça a été évalué à 50 milliards d'euros, parce que le manque à gagner pour l'État au niveau de l'impôt qui est long collecté. Le fait d'annoncer, d'ores et déjà, qu'on va revenir sur le marché de l'emprunt en 2019, en 2020, ça veut dire qu'aussi, peut-être que la fiscalité verte, c'est peut-être pas aujourd'hui la priorité. — Écoutez, la fiscalité verte, c'est juste pour votre information. La loi cadre portant charte développement durable et protection de l'environnement a bien institué le principe de la fiscalité verte. Aujourd'hui, dans tous les pays, on a développé ces nouvelles économies. C'est un mécanisme qui a été utilisé. Moi, je suis pas d'accord avec vous dans le sens où c'est pas à l'État d'investir dans ces infrastructures. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs, il y a aujourd'hui beaucoup de capital qui veut investir dans les domaines des développements durables où il lui faut le cadre. Et parmi les éléments du cadre, justement, c'est la fiscalité. Je peux vous donner un chiffre. L'investissement socialement responsable. Vous savez que les capitaux aujourd'hui qui vont vers les investissements socialement responsables explosent au niveau mondial. On parle aujourd'hui pratiquement 20 000 milliards, 20 trillions de dollars de financement, etc. Il faut qu'on crée les conditions pour attirer ce capital. On demande à l'État juste de mettre en place le cadre. Et ça va pas être le cadre juridique. Le cadre juridique, le cadre fiscal, etc. Et ça, c'est des nouvelles activités. Donc on va pas faire une ponction sur les recettes fiscales existantes. C'est des recettes fiscales nouvelles qui vont arriver, bien sûr amoindries par les incitations. Mais c'est aussi une façon d'élargir un peu l'incette fiscale et de trouver aussi de nouveaux impôts. Parce que si j'investis, par exemple, dans un projet comme ça et qu'à la fin, ils vont me donner un crédit à impôts de 30, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que 30 sur 100, par exemple, ça veut dire que déjà, je vais vous payer 70. Mais si je ne viens pas, vous n'aurez ni les 30 ni les 70. Oui, parce qu'il y a aussi un autre problème pour nous qui est important, c'est le chômage. Parce qu'il faut trouver des jobs. Je veux bien, effectivement, tout ce qui est développement durable, c'est extrêmement important. Toutes ces choses-là aussi. Mais ce qui parle essentiellement aux gens, et ce qui est la réalité économique, c'est le pragmatisme d'ailleurs peut-être de Donald Trump, que tout le monde prenait pour un fou il y a deux ans, et qui aujourd'hui a réussi son pari à la fois de redresser la santé financière, la santé économique des États-Unis, et la santé sociale aussi, puisqu'on parle à la création d'emplois avec un record de 240 000 emplois créés au mois d'avril, se dire aujourd'hui, nous, vous avez vu le HCP, nouvelle étude, le chômage bloque à 10%. On a 1,2 million de personnes stock de chômeurs, plus ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui n'arrivent pas à porter des réponses concrètes. Vous êtes, vous, dans l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneur, notre économie aujourd'hui, la nouvelle fiscalité. Comment on fait aujourd'hui aussi pour pouvoir redonner un peu d'espoir aussi à ces jeunes qui n'arrivent pas à trouver de job ? Écoutez, cette question est au cœur de la réflexion sur le nouveau modèle de développement social et économique du Maroc. Et fiscal aussi est inclus, non ? Oui, oui, fiscal est inclus pour moi. L'économie, elle englobe aussi la partie fiscale. Moi, je pense que nous arrivons, tout le monde est d'accord d'ailleurs à le dire, nous arrivons à la fin d'un cycle, d'un modèle qui était basé sur la demande. Donc justement... Sur la consommation, sur le crédit. Sur la consommation, on parle de la classe moyenne, la consommation. Donc on fait des gros projets, des infrastructures, etc. Je pense que maintenant, il faudrait commencer à travailler probablement beaucoup plus sur un modèle de l'offre. Et donc un modèle de l'offre, il va être porté effectivement par des entrepreneurs qui veulent investir et porté aussi par des ressources humaines qui sont capables d'enlever, etc. Donc il faudrait maintenant, au lieu de continuer à investir dans les infrastructures, il est temps de commencer à investir aussi dans l'humain, etc. Alors le domaine de l'offre passe par le développement de l'industrie, d'accord ? C'est-à-dire tout simplement, il faut qu'on commence à arrêter d'importer un certain nombre de produits, etc. de l'étranger, alors qu'on est totalement capable de les produire nous-mêmes. Des chaussettes déballées ? Écoutez, on est capable de les produire nous-mêmes. Pourquoi aujourd'hui ? Écoutez, on a des entreprises... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à rien à produire. Parce que quand j'ai appris qu'on est porté des chaussettes et des balais, je ne suis pas dans la caricature. Ah, pas que ! Il n'y a pas que. Des théiers et autres, beaucoup de choses. Parce que moi, je pense que si on importe la technologie, on importe de l'électricité, on importe sur des choses relativement lourdes, des machines, des grosses machines industrielles. Mais là, je me suis dit, en fait, maintenant, non, on importe aussi des chaussettes et des balais. C'est pourquoi il faut introduire, il faut renforcer la régulation du marché par les normes, comme le font tous les pays concurrents au Maroc. Moi, je peux vous donner un exemple. Essayez d'exporter des produits marocains dans certains pays, comme la Turquie, ou même, vous avez vu avec la voiture sur la Tunisie, l'Égypte, etc. Essayez d'exporter. Et vous allez voir le parcours du combattant que vous allez suivre. Tout le monde ferme ses frontières. Ce n'est pas, il ferme les frontières, mais il ne va pas, en tout cas, ouvrir les frontières comme ça et vous vous dire, venez... Il y a les accords de libre-échange. Oui, mais les accords de libre-échange ne supposent pas d'introduire n'importe quel produit sur le marché. Aujourd'hui, lorsque vous dites les balais, etc., si aujourd'hui, on pense que ces produits ne sont pas au niveau, ne serait-ce que, selon l'angle de la protection du consommateur, il faudrait mettre des normes, il faut les appliquer pour protéger le consommateur. Est-ce qu'on a la force et la capacité de faire ça aujourd'hui ? Par rapport à nous, notre économie, par rapport à ces masses d'ondes, parce que j'ose imaginer assez facilement que où les balais ou les chaussettes viennent de Chine. Oui. Voilà. Donc, c'est juste, est-ce qu'on est en capacité de dire aux produits... Aux Chinois, vous avez vu l'Union européenne, ils ont essayé de le faire sur les panneaux photovoltaïques et autres. Au Chinois, ça a été compliqué. De résister à la pression chinoise, vous voyez ce que je veux dire ? Mais le panneau photovoltaïque entre aujourd'hui et en Europe... Oui, mais il y a eu des résistances au départ. Oui, mais c'est un panneau équivalent à un panneau qui est fabriqué en Europe, en termes de normes, etc. Donc, aujourd'hui, nous... Il y a un tableau de coût, parce que je crois que c'était la question du coût, c'est pour la démocratisation. Aujourd'hui, c'est très simple. Si on veut avoir une industrie qui tourne, qui fonctionne et qui crée justement de l'emploi, il faut que cette industrie soit capable d'abord de faire ses preuves ici, sur le marché national, et après exporter. Ça, c'est intéressant. Vous avez pris un parfait exemple industriel. Vous savez pourquoi ? Vous avez vu la bataille qu'on montre sur l'acier plat, entre ceux qui sont pour le protectionnisme et ceux qui veulent les importateurs d'acier, qui disent, voilà, on a la marre, entre guillemets, de la dictature aussi imposée par le fait qu'on nous dise que vous n'avez pas le droit d'importer de l'acier. Oui, absolument. Et ça, c'est un matériau, je veux dire, de première nécessité pour l'industrie. On fait comment ? Il y a deux clans qui s'affrontent chez nous, hein ? Oui, oui. Les importateurs et les acteurs locaux. Moi, je pense qu'il n'y a jamais deux extrêmes. C'est-à-dire, il n'y a pas l'extrême de dire, nous, on n'est pas capable de produire, donc on ferme toutes nos usines et on importe tout de l'étranger. D'accord ? Ou de dire, on ferme complètement et on est capable de tout faire, etc. Il y a toujours un milieu. Maintenant, s'asseoir autour de la table, ensemble, y compris les décideurs publics, y compris les entreprises, les fédérations concernées, etc., et se mettre d'accord sur des règles et des mesures, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, si vous prenez un aciériste ici à Casa, une grande entreprise de production d'acier, les mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics ont permis à cette entreprise d'avoir sa chance, aujourd'hui, d'aller monter une usine de montage de voitures, de continuer, de préserver les emplois, etc., sans nécessairement fermer complètement les frontières aux importations. Donc, il y a les mesures de sauvegarde. Il y a un cadre pour mettre en place les mesures de sauvegarde. L'entreprise doit aussi revoir sa copie. C'est parce qu'il y a des entreprises aussi qui, eux, veulent la protection. Et donc, finalement, qui se terminent en une espèce de rente. Voilà, on est protégé, on se sauve, etc. Donc, si vous voulez... Mais sachez que c'est le consommateur final qui est sanctionné. Absolument. Mais moi, je vais vous dire encore une fois, pour revenir à l'histoire du chômage et de l'emploi, la seule possibilité pour nous de réserver le chômage, c'est d'avoir plus d'entrepreneurs. Pour avoir plus d'entrepreneurs, il y a plusieurs axes sur lesquels il faut travailler. D'abord, on parlait tout à l'auditude, il faut d'abord voir pourquoi on n'a pas suffisamment d'entrepreneurs dans ce pays. Est-ce que c'est une question d'éducation ? Est-ce que c'est une question d'accès au capital ? Est-ce que c'est une question, après, même pour ceux qui franchissent le pas d'accès au marché, etc. L'accès au financement, c'est aussi ça. L'accès au financement, la fiscalité, on parlait tout à l'heure des encouragements, etc., pour encourager les entrepreneurs, qui très souvent, d'ailleurs, les entrepreneurs, moi, j'en fais partie, qui renoncent à un salaire, qui renoncent à une situation confortable, parce qu'ils sont attirés par des possibilités, par des opportunités qui sont offertes dans certains secteurs d'activité. Donc, il faut qu'on étudie un peu tout ça, parce que, de toutes les façons, il n'y a pas d'autre solution. Et, je parlais tout à l'heure de modèles, je reviens à l'industrie. Aujourd'hui, au Maroc, on a bien démontré que sur les métiers mondiaux du Maroc, qu'on était capables d'avoir une industrie, même si... Quand vous dites industrie, vous faites référence à l'industrie automobile, aéronautique. Automobile, aéronautique, même textile qui a résisté, difficilement, l'agroalimentaire en état. L'agroalimentaire, le chiffre... Oui, mais ça ne régresse pas. Les chiffres sont stables, les évolus, etc. Alors qu'ailleurs, ça augmente. Quand on stagne, j'ai l'impression que quand on stagne, il y a le risque de reculer. Mais le problème, encore une fois, flagrant alimentaire, par exemple, c'est juste une question d'entrepreneur. C'est une question d'innovation et de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on fait un produit alimentaire, on ne change pas de produit pendant 10-15 ans, et après, lorsqu'on est terrassé par la crise, on commence à jeter la responsabilité sur d'autres. Et sur l'étranger. Et sur l'étranger. Alors que sur... Ça m'a fait marrer, d'ailleurs. Je vais vous donner un exemple de l'industrie à l'agroalimentaire. Je faisais un cycle supérieur. Il nous a été donné de faire une étude de cas sur l'agroalimentaire, sur la fabrication de jus. Donc, on est allé chercher un peu d'informations. Bon, ça date un peu, je pense, que la situation... Des jus de fruits. Il a changé au jus de fruits. Jus d'orange. En plus, orange, oui. Jus d'orange, exactement. Et vous savez qu'est-ce qu'on avait découvert ? On avait découvert que le Maroc, premier producteur d'agrumes, etc., importait le jus concentré d'Egypte. Tout à fait. C'est extraordinaire, non ? Et vous savez ce que j'ai eu comme autre exemple ? Aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y avait des opérateurs espagnols qui achetaient de l'orange chez nous, donc qui l'importaient chez eux, qui l'a retransformée, qui l'a fabriquée, et ensuite qui me vendaient des packs. Oui, absolument. Et ils étaient beaucoup plus compétitifs. Absolument. Et ça, j'ai toujours demandé autour de moi. J'ai jamais... Quelqu'un n'a été en capacité de me donner une explication claire et rationnelle. Et c'est là où on a besoin d'entrepreneurs. Oui. Mais vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui est aussi édifiant. Sur le cacao, par exemple, l'industrie du chocolat au niveau mondial, c'est à peu près 100 milliards de dollars. Il y a 1 milliard qui revient à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a 1 milliard de recettes des exportations du cacao. 99 milliards de dollars sont faites dans les pays de valorisation, etc. Donc je reviens encore une fois. Si on veut une industrie, il nous faut de l'innovation, il nous faut des entrepreneurs. Donc, d'ailleurs, justement, pendant les assises, ils ont parlé d'un IS éventuel pour l'industrie et pour les technologies innovantes. Oui, oui, pour les startups dans les domaines... Autour de 20%. Donc, il peut être fusionné d'ailleurs les industries innovantes. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'industrie, aujourd'hui, il faut casser aussi ce mindset de regarder l'industrie. Prisme, voitures, fabrication, Renault, Peugeot. Il faut aller aussi au-delà parce que l'industrie, elle a sensiblement évolué aujourd'hui et que ce n'est pas l'usine où on ne fabrique que des voitures et des câbles auto. C'est que ça va aussi. C'est beaucoup plus large. Bien sûr. Et d'ailleurs, merci pour cet exemple. Les nouvelles technologies, tout ce qui est big data, intelligence artificielle, au Maroc, est-ce que ce n'est pas le pays où il y a plus de 600 ingénieurs qui partent chaque mois ou chaque année ? Vous êtes ingénieur, vous n'êtes pas parti, vous ? Non, non, mais je parle du niveau digital. Oui, oui, du niveau digital, par exemple. On a beaucoup de départs de cerveau. Alors, pourquoi on n'arrive pas à créer un écosystème où ces cerveaux, au lieu de partir, viennent créer leur entreprise ici et deviennent des entrepreneurs qui réussissent ici ? Parce que les gens qui partent, on a vu d'ailleurs un turnover, il y a ceux qui partent, le turnover extrêmement élevé aussi à l'intra-entreprise, ils parlent parce que pour le cadre de vie, y compris dans l'entreprise. Pas uniquement, pas uniquement. Pas uniquement, mais apparemment, c'est une des raisons majeures qui ne reviennent pas salariales. c'est d'abord l'intérêt. Ils partent d'abord pour l'intérêt parce qu'on les se doit, parce qu'on les paye mieux, parce qu'on leur donne des projets qui ont du sens. Ils vont travailler dans des équipes, qui travaillent sur des... Donc, ils seraient bêtes de ne pas partir. C'est surtout ça. Ils seraient bêtes de ne pas partir. Écoutez, si on avait un écosystème ici, comme à la Silicon Valley, avec des vrais incubateurs, des accélérateurs, avec des start-up qui deviennent des licornes, qui se développent, etc. Vous allez voir, beaucoup de gens vont rester ici parce que les Marocains, beaucoup de Marocains sont très attachés à la famille, sont très attachés à la tradition, etc. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux, si vous les sondez, ont toujours des projets de revenir. Donc, ce n'est pas uniquement pour une question de cadre de vie. Tout le monde est attaché à sa famille. Vous savez, les Italiens sont très attachés, ils sont très familles aussi. Les Espagnols aussi, les Français aussi. Et pourtant, ils s'exportent. Et les talents s'exportent partout. Et donc, je reviens à mon exemple de l'industrie. J'ai vu une entreprise qui a inauguré ses locaux la semaine dernière, un investissement de 140 millions d'euros. Et combien était ma fierté de voir que l'équipe, finalement, qui a monté le projet, il est 99,5% marocaine. Tous les ouvriers, tous les techniciens, tous les ingénieurs, tout le monde est marocain. Il n'y a que le patron du site qui est expatrié. Et donc, je me dis, mais finalement, qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qui nous manque ? De prendre confiance en soi et d'être respecté ? Et surtout, non, pas uniquement, mais surtout d'avoir une vraie politique de développement qui veut vraiment avoir une industrie qui est forte, avoir un écosystème où les entrepreneurs se développent, etc. Et donc, encore une fois, pour revenir à l'histoire des Assises, ce que j'apprécie dans les Assises, surtout, c'est déjà le fait de discuter, de s'asseoir et que certains décideurs publics quand même mettent le doigt là où il fait mal et qu'ils reconnaissent au moins qu'il y a des efforts à faire. C'est déjà ça. – Et quand vous êtes référent à le fait qu'il y ait un haut fonctionnaire en secrétaire général de ministère et qui a fait le buzz, vous avez vu comment ? – Oui, tout à fait. – Zohé Chorfi qui a en pointant du doigt une profession, une catégorie de population, en tout cas, les médecins libéraux et les cliniques essentiellement, en disant qu'en fait, ils échappent à hauteur de... imminents, à hauteur de 90% de leurs revenus pour échapper à l'école. – Non, il a raison. – Vous applaudissez, vous ? – Non, sur ce sujet, il a raison. – Les médecins sont en colère en disant, non, non, nous, ce qui a été dit, c'est faux. D'ailleurs, il est pris à l'attaquant pour diffamation en justice. – Non, non, sur ce sujet, il a des chiffres, parce qu'il y a des contrôles qui ont été faits, qui ont été réalisés, etc. Donc, il ne parle pas de... – Il ne parle pas dans le vide, vous voulez dire ? – Il ne parle pas dans le vide, je suis certain. Mais encore une fois, je reviens à cette problématique d'impôt qui, pour moi, c'est une fausse problématique, parce qu'un entrepreneur qui fait 100 de chiffre d'affaires, qui paye ses charges, toutes ses charges correctement, et qui a à la fin 30 ou 20 en bottom line de résultats nets, après qu'il a payé aussi ses charges à lui, de sa famille, etc., et que sur ses 20 ou 30, on lui demande de payer 4, ou de payer 5. Je suis désolé. Il peut toujours payer 4 et 5, et il peut toujours continuer à se développer, etc. C'est un faux problème pour moi, parce qu'aujourd'hui, l'impôt, il ne vient qu'une fois. On a tout payé et qu'on a fait un résultat, etc. Maintenant, le problème, où est-ce qu'il est ? Ce n'est pas à ce niveau-là où il y a le problème. C'est que très souvent, l'entrepreneur, lorsqu'il a de l'argent dans les comptes de l'entreprise, comme je l'ai dit au début de notre rencontre, il va toujours privilégier l'entreprise. Il va dire plutôt cet argent, moi, je ne vais pas payer des impôts, je vais l'utiliser encore pour investir ou pour mettre de l'argent épargné, etc. Pour alimenter mon compte courant, non ? Oui. Il y en a qui confondent le compte de l'entreprise et le compte personnel. C'est ça ce qu'il faut combattre. Il faut combattre cette culture de dire que l'entrepreneur, sa bête noire, c'est les impôts, etc. Alors que justement... Et les impôts, pour l'entreprise, il ne doit pas voir l'entreprise comme une bête à saigner. C'est ça en fait ce que nous attendons. Mais c'est ça. Non, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la raison d'être justement de cet inspecteur d'impôts ? C'est cette entreprise qui existe et qui paie des impôts et qui contribue à des recettes fiscales. Donc, et vice-versa. Vous savez, ça ressemble un peu à un autre... Ça ressemble aussi à une autre problématique aussi très connue chez nous. C'est en termes de financement entre l'entrepreneur et le banquier. Vous allez chez les banques, ils vont vous dire « Ah ben nous, on est prêt à financer. On a de l'argent, on est prêt à financer. Mais il n'y a pas de projets sérieux. Il n'y a pas d'entrepreneurs qui présentent des projets sérieux. Vous allez chez les entrepreneurs et ils vont vous dire à l'inverse. Ils vont vous dire « Voilà mon projet, etc. » Il tient la route, il est enregistré. Il tient la route, mais lorsque je veux voir les banques, les banques ne veulent pas financer. Il faut qu'on arrive à briser un peu tout ça et à se parler un peu et à se faire confiance. Moi, je pense que c'est vraiment un sujet d'une question de confiance. Une question de confiance, on me l'a vu, une question d'avenir aussi. Parce que si on n'arrive pas à redresser la tête sur les 5-10 prochaines années, je pense que ça va être extrêmement compliqué. C'est sûr. Ça l'est pour tout le monde. Et nous, on échappe. Et nous, le Maroc, on n'échappera pas à cette réalité. C'est sûr. Et je pense qu'il faut profiter de tout le débat aussi aujourd'hui autour de l'éducation pour régler au passage tous ces problèmes. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, si on ne le règle pas au niveau de l'éducation, il va être reconduit par les générations futures dans 10-20 ans. Vous avez vu le débat qui n'est pas clou sur la mise en place de langues internationales pour essentiellement le français sur la matière scientifique. Quand vous faites référence à l'éducation financière, que tout se passe à l'école, et l'éducation à la fiscalité aussi, à la citoyenneté fiscale, c'est quelle langue, ça ? Derijan ? Ah ben, ça, c'est langue étrangère, malheureusement. C'est le Code général des impôts. Tout le référentiel aujourd'hui, il est en langue étrangère. Là, il ne faut pas faire preuve de démagogie. Moi, par rapport à ce débat, c'est très simple. Il faut être pragmatique au niveau des langues étrangères tout en consacrant et en préservant à la langue arabe son statut officiel comme langue du marocain qui est mêlée à sa tradition, etc. Et qui est chargé d'histoire. Et chargé d'histoire, absolument. Merci, en tout cas. Au revoir, Banesha. Merci, Rachid. Merci beaucoup à vous. Je rappelle, vous êtes entrepreneur toujours dans le monde de la certification d'ISO pour l'entreprise et dans l'éducation également. Tout à fait, absolument. Merci une fois de plus à vous. Au revoir, Banesha. Et je vous souhaite une belle journée. Merci, merci, Rachid. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Rachid. Merci, Rachid.